Musique Je voudrais dire ici d'abord toute mon admiration pour l'IEC, l'Institut d'Émilie Duchâtelet, qui en quelques années, créé en 2006, si je ne m'abuse, a réalisé déjà tant et tant de choses. Pour ma part, moi qui habite à Toulouse, je n'ai qu'un regret, c'est que ce soit encore un institut Île-de-France, puisqu'il est financé par le Conseil régional de l'Île-de-France, et que nous aimerions bien les Toulousains ou les Marseillais pouvoir profiter de tout ce que l'IEC met en place. Peut-être, il faudra prévoir dans l'avenir que les conseils régionaux, qui sont tous de gauche maintenant, puissent peut-être trouver un moyen de se fédérer pour que cette IEC régionale devienne une véritable IEC nationale. En tout cas, merci de cette invitation. Vous m'avez demandé d'insister sur l'itinéraire des recherches, et donc c'est un exercice un peu bizarre d'être amené, vu l'âge qui s'avance, de regarder en arrière et d'essayer de faire comme ça une espèce d'égo-histoire. Je n'avais jamais fait cet exercice, c'est un peu difficile, surtout d'essayer de concentrer une vie de travail comme ça en une heure ou en un quart. Mais bon, on va essayer, j'espère que vous n'allez pas vous ennuyer. Donc je voudrais tout d'abord démarrer sur mes recherches, qui depuis 40 ans portent sur un même objet, la famille, la parenté, le genre, dans notre société, dans le passé et aujourd'hui. Et elle se situe dans trois champs disciplinaires, l'histoire, la démographie et l'anthropologie. Parce que j'ai sollicité tour à tour les outils conceptuels et les méthodologies différentes de chacune de ces trois disciplines en fonction des questions que je me posais. Comme vous m'avez, si je m'interroge, comme vous m'y avez invité sur les raisons du choix de ce thème de recherche, la famille, la parenté, le genre, je suis obligée de réfléchir sur mon passé et mon histoire familiale. Comme l'a dit avant moi Margaret Marwani, j'ai très tôt été sensible à l'injustice liée à l'inégalité entre les sexes. Et j'ai compris dès mon enfance que l'avenir n'était pas aussi ouvert pour une fille que pour un garçon. La perspective de me marier et d'avoir beaucoup d'enfants à élever, comme ma mère, mais ses sœurs et mes tantes paternelles ne me souriaient pas du tout. Je trouvais que le statut de mon père était nettement plus enviable que celui de ma mère. Elle avait fait des études supérieures de l'être, ce qui était rare dans les années 30, mais elle est restée toute sa vie femme au foyer pour s'occuper de ses nombreux enfants. Il faut dire que je suis la quatrième d'une fratrie de sept, composée de cinq filles et deux garçons. Lorsque le soir elle faisait de la couture pour ravauder quelques chaussettes trouées ou recoudre des boutons, elle nous disait à nous les filles, vous voyez, l'apprentissage de la couture a été plus utile dans ma vie que celui du grec et du latin. Mais elle le disait sur un tel ton, de regret, que nous avons bien compris le message. Mes sœurs et moi avons fait des études assez poussées et nous avons toutes choisi un métier qui nous a plu, ce dont notre mère finalement était plutôt fière. Quant à elle, sur le tard, quand l'éducation de ses enfants a été terminée, elle s'est engagée dans l'union féminine, civique et sociale, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, les historiennes le savent, puis elle s'est lancée, en dépit de l'opposition de mon père, dans la politique locale, en occupant plusieurs années la fonction de conseillère municipale de la ville moyenne du sud-ouest où nous habitions. Mon goût pour la démographie historique est peut-être lié au fait que j'appartenais à une famille très nombreuse. Mon père était le sixième d'une famille de 13 enfants et ma mère était la sixième fille d'une fratrie de sept. Dans ce milieu social très catholique de la bourgeoisie méridionale, à la morale assez rigide, on ne limitait pas les naissances, de sorte que mes frères et sœurs et moi, lorsque nous étions enfants, nous comptions 61 cousins germains, parmi lesquels Catherine-Marie, que vous connaissez, et des cousins issus de germains innombrables. Quand on se retrouvait dans des réunions de famille, les oncles et tantes ne me demandaient pas mon prénom, mais m'interrogeaient. « Alors toi, qui es-tu ? La numéro 3 ou la numéro 4 ? » Je vois dans cette expérience précoce de devoir me situer dans la généalogie familiale par un numéro au sein d'une lignée et de savoir réciter par cœur et dans le bon ordre toute la série des prénoms des enfants de chaque frère et sœur de mes parents un apprentissage qui m'a amenée à jongler avec les chiffres et avec la parenté et à me trouver en terrain connu lorsqu'il s'est agi de faire de la démographie historique des familles. Quant au choix de l'histoire, il est sans doute lié à mon sexe. Quand j'étais petite, je rêvais d'être exploratrice, mais l'on m'a toujours répondu que les femmes ne pouvaient pas l'être. À mesure que j'ai grandi en fille bonne élève destinée à faire des études supérieures après le bac, j'ai totalement, comme toutes les filles, intériorisé l'idée qu'il me faudrait trouver un métier qui soit conciliable avec la maternité, professeur, pourquoi pas professeur d'histoire, pourquoi pas d'histoire. C'est ainsi qu'après avoir passé mon bac assez jeune, je suis partie faire propédutique hypocagne à Paris car je pouvais y être logée et retrouver une de mes sœurs qui était étudiante. J'ai fait une licence d'histoire à la Sorbonne qui m'a beaucoup ennuyée, mais je l'ai terminée assez rapidement de sorte que j'aurais dû passer l'agrégation. Mais j'ai préféré me tourner vers la sociologie qui correspondait davantage à mes aspirations intellectuelles et au début de ma politisation. J'ai obtenu le certificat d'économie politique de la licence de sociologie en buvant littéralement les paroles de notre enseignant Henri Denis qui était l'auteur d'une histoire de la pensée économique qui m'a initiée à la théorie marxiste. Ensuite, je découvre qu'un assistant d'histoire, Jacques Dupacquier, enseigne une nouvelle discipline, la démographie historique. Je crois donc avoir trouvé ma voie, une voie qui allie les deux disciplines que j'aimais, histoire et sociologie. Et donc j'adhère dès ses débuts à la société démographie historique. Puis, avec une amie que je connais depuis le début de mes études supérieures, Catherine Echalier-Rollet, nous nous inscrivons toutes les deux en thèse de troisième cycle en démographie historique sous le tutorat de Jacques Dupacquier qui était à l'époque l'assistant de Marcel Rénart. Et donc, en 1970, nous soutenons à deux, à la Sorbonne, notre thèse de troisième cycle d'histoire. À deux, aujourd'hui, c'est même plus pensable. Il s'agit d'un acquis de mai 68 dont personne n'a parlé depuis très longtemps car à l'époque, nous nous étions battus en 68 pour que l'université reconnaisse la valeur du travail collectif par rapport au travail individuel. De fait, je crois que les doctorats menés et soutenus à deux ont été rarissibles. Quelques cas seulement à ma connaissance, et ce n'est sans doute pas un hasard si ces cas ont concerné des femmes féministes qui se sont retrouvées plus tard au sein du comité de rédaction de Clio Histoire Femmes et Société. C'est ainsi que j'ai découvert, avec grande surprise, que Michel Delancarini-Fournel et Mathilde Dubessé avaient soutenu ensemble leur thèse sur les femmes et l'industrie textile et en particulier l'industrie du ruban à Saint-Étienne au XIXe siècle, que Florence Rochefort et Laurence Kleijman avaient fait leur thèse ensemble sur l'histoire du féminisme sous la Troisième République. Et peut-être qu'il y en a d'autres qui pourraient témoigner. Mais enfin, je pense que ce serait intéressant de faire une petite étude sur ça. parce que c'est très vite, ça a très vite disparu. Évidemment, les professeurs étaient tout à fait opposés et on a cherché à nous diviser, à nous dire mais qui a rédigé quoi, etc. Notre thèse ne portait pas du tout sur les femmes ou le genre. Sa problématique avait un intérêt limité, d'ailleurs, je dois le dire. Son principal apport était méthodologique car nous avons testé des sources démographiques de la première moitié du XIXe siècle que personne n'avait encore utilisées. Donc, on a travaillé sur les listes nominatives de recensement, fait des pyramides des âges, travaillé sur les tableaux de mouvements de la population, enfin bref, beaucoup de techniques historiques, si vous voulez, de démographie. Et c'est vrai que cette nouvelle discipline était toute en plein essor et qu'elle permettait d'étudier de manière scientifique les caractéristiques démographiques des sociétés anciennes, en particulier la fécondité des femmes paysannes, l'histoire de la limitation des naissances ou de la mortalité infantile, ce qui me paraissait être une voie d'avenir pleine de promesses de découvertes, puisqu'il s'agissait d'étudier un peu la vie quotidienne des gens et non pas l'histoire des événements, des grands événements. À cette époque, d'ailleurs, j'étais convaincue en marxiste militante et en féministe convaincue qu'il fallait que les historiens et les historiennes fassent l'histoire des gens de peu, des petits, de ceux qui n'ont pas eu la parole et ne laissent pas de traces ou d'archives les paysans, les ouvriers, les marginaux et bien sûr les femmes. Thèse de démographie historique, donc, qui exigeait une formation statistique que nous n'avions pas, Catherine et moi, ce qui nous a poussé à nous inscrire, toutes les deux toujours, au diplôme de démographie générale à l'Institut de démographie de l'Université de Paris que nous avons obtenu. Et donc, le doctorat d'histoire et le diplôme de démographie me permettent alors de concourir sur un poste d'assistante en démographie à l'Université de Toulouse-Mirail, à Toulouse, et d'être recrutée tout de suite après avoir soutenu ma thèse, ce qui est vraiment un signe des temps parce qu'aujourd'hui, c'est difficile. J'enseigne donc à partir de 71, la démographie aux étudiants de sociologie et d'histoire. Une petite parenthèse quand même pour évoquer le parcours politique qui accompagne ces années de formation. Je suis revenue au marxisme quelques années avant mai 68, par le syndicalisme étudiant-chrétien. Je fréquentais beaucoup d'étudiants d'histoire qui appartenaient à la JCR, c'est-à-dire la jeunesse communiste révolutionnaire, qui étaient eux-mêmes une scission trotskiste de l'Union des étudiants communistes. Et donc, ils s'étaient fait exclure de l'UEC et les catholiques de la JEC au même moment se faisaient exclure de la JEC pour idéologies trop révolutionnaires. Alors, je me souviens qu'on se retrouvait dans des cafés, les exclus de l'Église et les exclus du Parti communiste. Et d'ailleurs, nous avons fondé ensemble la jeunesse universitaire chrétienne qui était révolutionnaire, qui a vécu quelques mois. Enfin bon, et tout le monde, après, a laissé tomber le christianisme et est devenu plutôt révolutionnaire. Et donc, la JCR avait fondé, après la Ligue communiste, de sorte qu'après 68, auquel j'ai participé avec grand enthousiasme, j'ai milité dans cette organisation, la Ligue communiste, jusqu'en 1978. Donc, dix ans. Au sein de la Ligue, je me suis investie particulièrement dans la lutte féministe et en particulier dans la lutte pour le droit à l'avortement et à la contraception, qui était la grande lutte de l'époque, au sein du MLAQ, le Mouvement pour la Libération et l'Avortement et la Contraception. Les féministes de la Ligue avaient fondé le groupe des pétroleuses qui défendait une orientation marxiste au sein du Mouvement des Femmes. Et dans le quartier, quand je suis arrivée à Toulouse, en 71, donc dans le quartier populaire du Mirail où j'habitais, on avait fondé un groupe femme très actif qui réunissait de nombreuses jeunes mères, ce qui était rare dans le mouvement militant, qui était surtout composé à l'époque d'étudiantes célibataires du MLF. Et donc nous avons été très actifs dans notre quartier, en particulier en accueillant les femmes qui venaient nous trouver pour cause d'avortement et qu'on aiguillait vers le MLAQ ou vers les filières d'avortement. Et nous avons aussi beaucoup réfléchi ensemble au statut de femme en réunion non mixte, puisque c'était comme ça que ça fonctionnait. En 1978, j'ai quitté la Ligue communiste sur la base d'un désaccord politique justement relatif au féminisme. Alors que Gisèle Halimi avait fondé le mouvement Choisir et qu'elle se présentait aux élections au sein de ce mouvement unitaire, la Ligue avait refusé de la soutenir et avait voulu présenter ses propres candidats, ce qui m'a fortement déplu et j'ai laissé tomber à ce moment-là. Dans le même temps, je rejoins une équipe pluridisciplinaire composée, entre autres, d'anthropologues autour de Daniel Fabre qui décide de travailler conjointement sur la population de quatre villages des Pyrénées-Audoises, le pays de Sceaux, S-A-U-L-T, pour l'étudier sous tous ses aspects. Il y avait des médecins, il y avait des géographes, etc. Et on me confie donc la démographie historique de la population de ces quatre villages, ce que je fais, entraînant un peu la patte, car ça commence à m'ennuyer, et je découvre avec passion, à ce moment-là, une discipline nouvelle, l'anthropologie. Je mène mes premières enquêtes orales auprès des femmes âgées de ces villages, enquêtes qui sont censées enrichir et compléter mes analyses démographiques sur la fécondité des femmes, les débuts de la limitation de naissance, l'avortement, l'allaitement maternel, les soins aux enfants, etc. Ces enquêtes m'amènent à réfléchir sur les représentations du corps féminin. J'analyse à ce moment-là en anthropologue historienne des pratiques telles que le sevrage précipité d'un enfant lors d'une nouvelle grossesse ou d'un retour de règles ou l'utilisation de certains procédés abortifs. En fait, ces pratiques révèlent des savoirs cohérents sur le corps féminin, en particulier sur les troubles du sang, puisque c'est un terme qui est utilisé par les femmes âgées, terme d'ailleurs, troubles du sang ou troubles du lait, que l'on retrouve exprimés également dans les témoignages écrits, ceux, par exemple, qui sont sollicités lors des procès pour avortement par les institutions judiciaires au XIXe siècle. Donc, je m'aperçois que les médecins emploient les mêmes termes au XIXe siècle que les femmes que j'ai interrogées. Et qu'il y a donc une espèce de cohérence de leur représentation du fonctionnement du corps féminin. Avec mes collègues anthropologues, Claudine Vassas et Jordana Charuti, qui elles-mêmes travaillaient sur d'autres thèmes comme la cuisine pour la première ou l'éthiologie et les cures populaires de la folie pour la seconde, nous voulions porter une attention particulière à la mémoire des pratiques sociales des femmes de cette région. Comme le faisait à la même époque le groupe de femmes ethnologues de Minot, qui a travaillé sur la Bourgogne, avec François Zonabène, Marie-Claude Pingo et Yvonne Verdier, dont le grand livre « Façons de dire, façon de faire » paru chez Gallimard en 1979 nous a littéralement enthousiasmés. Nous avons voulu restituer quelque chose de nos enquêtes aux femmes que nous sollicitions régulièrement. Aussi, avons-nous décidé de les interroger sur leur travail dans la maison, le soin aux enfants, la cuisine, etc., mais aussi à l'extérieur, au jardin, dans les champs, dans les bois, etc. Il faut préciser qu'existaient dans le monde paysan de cette période, c'est-à-dire de leur jeunesse, c'est-à-dire les années 1920-1950, une division sexuelle des tâches très stricte. Et nous avons publié en 1980 un livre qui restitue leur témoignage que nous avons intitulé « Geste d'amont » « Monte de la montagne », puisque les femmes du pays de Sceaux racontent le travail. » Un petit livre, donc, est paru chez un éditeur de la région. Nous avons demandé que nos droits d'auteur soient payés en livre de sorte que nous l'avons distribué parce qu'on était très préoccupés aussi de la restitution à l'époque, on en discutait beaucoup. Nous l'avons distribué à toutes nos interlocutrices pour les remercier de nous avoir donné de leur temps et de leur amitié. Et ce fut un grand plaisir pour moi, de nombreuses années après, en rendant visite à l'une d'entre elles, de découvrir que notre livre, qui leur donnait la parole, trônait en permanence sur le buffet de la cuisine, qu'il était abîmé et noir tellement il avait été lu et relu. Ces années d'enquête entre 1974 et 1980 ont été pour moi une expérience très très forte que je pourrais qualifier d'initiatique, si on veut, véritable dépaysement. Je découvre en effet un âge différent puisque mes interlocutrices sont âgées et un monde social que je ne connais absolument pas puisque ma famille est citadine depuis plusieurs générations. Je ne connais pas du tout le monde paysan. de sorte que je suis restée liée profondément et longtemps aux personnes et aux lieux. Nous y avons passé tous nos étés pendant 20 ans avec mon mari et mes enfants, en loin d'une vieille maison, dans un des villages, et en jouant le soir aux quilles avec les femmes âgées. Parce qu'elles jouent aux quilles le soir, en fait. Elles m'ont appris les coups. À cette époque, je projette de faire ma thèse d'État sur l'histoire des familles et des femmes au Pays de Sceaux. Et donc, j'étends mes enquêtes à la question du mariage et à la place des femmes dans le système matrimonial. Je m'intéresse à la dot, d'autant plus que je suis intriguée par un fait étonnant. Certaines femmes me parlent de leur dot, mais d'autres me disent qu'elles n'en ont pas eu parce qu'elles sont restées à la maison. Et dans ce cas, elles me parlent de la dot de leur mari. La dot n'est donc pas le seul appanage des femmes, comme l'affirment tous les dictionnaires. Cette question prend un tour nouveau grâce à ma rencontre avec Claudine le Duc, historienne de l'Antiquité grecque, au sein du GRIEF, le groupe de recherche interdisciplinaire et d'études des femmes dont tu as parlé, Pascal, tout à l'heure. Donc, je vais peut-être en quelques mots vous présenter ce groupe parce qu'il a été important dans notre itinéraire et dans le mien en particulier. Donc, en 1770, le mouvement de l'histoire qui agitait les universités et les femmes à l'époque ont conduit plusieurs collègues femmes de l'université de Toulouse-de-Mirail, dont j'étais, à fonder un groupe de recherche interdisciplinaire, le GRIEF. Le GRIEF, c'était un clin d'œil au livre d'Armogat, le GRIEF des femmes, mais ce sigle a agité beaucoup de collègues qui étaient furieux qu'on ait employé un terme pareil qui paraissait agressif. Il est fondé sur le constat de la portion congrue faite aux femmes dans la société et plus précisément dans la recherche et l'institution universitaire. Alors que plusieurs de ses membres sont des féministes et militantes, le GRIEF, en tant que groupe, a toujours strictement placé son mode d'action sur le plan de la recherche scientifique, ce qui, vu de l'extérieur et superficiellement, lui a parfois valu d'être étiqueté groupe de recherche orthodoxe, sans doute, pour ne pas dire élitiste. Je fais allusion à un texte sur les groupes universitaires parus dans Actes de la Recherche, signé de Rosemary Lagrave. Le GRIEF a vécu 12 ans. Son activité en tant que groupe de recherche est jalonnée par trois entreprises. Tout d'abord, la publication périodique d'une revue thématique aux presses universitaires du Mirail, dont les titres, après un premier numéro composite paru en 1980, ont été les suivants. En 82, on a sorti un numéro qui s'intitulait La dot, la valeur des femmes. En 84, La femme et la mort. En 87, Génération de vierge. Et en 91, Se reproduire, est-ce bien naturel ? Ensuite, on a fait, on a organisé des conférences publiques. Je me souviens qu'on avait invité, qui attirait un monde fou à l'université. On avait invité Nicole Loro, Nadine Le Faucheur, Christiane, Lapiche, et de nombreuses chercheuses reconnues. Et enfin, et surtout, nous avons co-organisé et fait la réception pour le moins mouvementée du premier grand colloque national, le seul d'ailleurs, comme le rappelait Françoise, Femmes, Féminisme et Recherche sur le campus de l'Université du Mirail, les 17, 18 et 19 décembre 1982, 800 participantes venant du monde entier, trois jours de froid glacial et de grève de transport. Financé par le département Sciences humaines et Sociales du CNRS, présidé à l'époque par Maurice Gaudelier, qui a ouvert le colloque d'ailleurs, il avait pour objectif principal de faire des propositions de restructuration de la recherche sur les femmes et le genre. Le Grief, en tant que groupe co-organisateur au sein de l'Affaire, alors l'Affaire, c'était une association qui avait été créée juste pour gérer l'argent du colloque et qui s'est dissous après, qui regroupait donc des représentants de plusieurs groupes universitaires à Paris et ailleurs, D'Aix, Lyon, Nantes, Tours, etc., des groupes d'études sur les femmes plus ou moins formelles, plus ou moins intégrées dans l'institution, qui comme le Grief avait un sigle en F, Bief, Cefup, Jeff, Clef, etc., produisait des bulletins, des publications, des revues, etc. Le Grief s'est battu pour qu'il soit aussi ce colloque l'occasion de faire un bilan critique du contenu des recherches, pas encore très nombreuses en France à l'époque, mais tout de même non négligeables, comme le montre le gros livre des actes qui en est issu, paru à Lyon en 1984, qui est vraiment le premier document qui fait le point sur les premières recherches féministes en France. Cette revendication du Grief de ne pas faire un colloque uniquement sur la structuration, mais aussi un peu sur les contenus, a finalement été acceptée par l'affaire parce que, en particulier, le groupe assurait l'organisation matérielle du colloque, ce qui ne fut pas une petite affaire, compte tenu du nombre impressionnant de participants et de contributions qu'il a fallu photocopier à une époque où n'existait ni fax ni mail. C'était un boulot monstrueux. On avait embauché des étudiantes pour essayer de refaire des photocopies et faire des tas et on tournait autour d'une pièce comme ça pour arriver à faire des centaines et des centaines de contributions. Comme le GRIEF m'a désignée pour ouvrir le colloque au nom du GRIEF et des accueillants, vous imaginez l'émotion intense que j'ai éprouvée devant l'amphibondé et à la fois la fierté d'être là dans un moment que nous pressions historique. L'originalité du GRIEF parmi les groupes d'études sur les femmes des années 70 consistait en sa très large interdisciplinarité vu l'éventail des disciplines d'appartenance des fondatrices il y avait comme dans beaucoup de groupes des historiennes et des sociologues bien sûr mais l'originalité c'est que là il y avait trois philosophes qui en plus c'est très très présente une littéraire quatre historiennes une mathématicienne par-delà la diversité des disciplines l'unité du groupe était fondée à la fois sur un engagement féministe sur le plan individuel et sur des références théoriques communes largement partagées à l'époque d'ailleurs telles que Marx, Freud et de Lévi-Strauss ainsi que sur le rejet de tout jargon idéologique qu'il soit marxiste freudien lacanien structuraliste ou féministe nous avons mis en place un fonctionnement comme disait Claudine le Duc isonomique pas de hiérarchie une entière liberté de parole de réunion hors de l'université au domicile de l'une ou l'autre d'entre nous environ une fois par mois quelquefois une journée entière si possible si possible à la campagne toujours autour d'un repas gastronomique bien arrosé où se déployaient les talents culinaires de chacune on a ri beaucoup mais on a travaillé aussi beaucoup et avec d'autant plus d'enthousiasme que l'enjeu interdisciplinaire était un vrai défi nous découvrions les difficultés de l'échange dû à la spécificité des concepts et du vocabulaire de nos disciplines on a passé une année entière à s'exposer mutuellement nos propres recherches pour essayer de se comprendre déjà on s'est découverte on s'est lu on s'est écouté chacune a essayé de comprendre la problématique de l'autre et a essayé de décrypter son code c'est ainsi qu'est sorti le premier numéro gris F1 dont l'intérêt est limité c'est un patchwork des différentes recherches du membre du groupe il n'avait pas de thématique commune mais c'était un acte de naissance politique en réalité au sein de l'université c'était une manière de dire nous existons en tant que groupe de recherche sur les femmes et au féminin peu à peu le projet interdisciplinaire s'est dessiné autour des recherches de Claudine Le Duc et des miennes car nous découvrions la proximité de nos interrogations sur le mariage et la dot elle dans l'Athènes classique et moi dans la société pyrénéenne du 19e et 20e siècle cette proximité inattendue liée à l'orientation anthropologique de nos recherches met en évidence une première expérience positive des apports de l'interdisciplinarité aussi avant nous proposer au groupe la lecture d'ouvrages d'anthropologie sur les échanges matrimoniaux émerge alors une problématique plus large qui est présentée dans l'avertissement en première page du numéro 2 de la revue intitulée la dot la valeur des femmes et donc là on commence réellement à travailler ensemble de manière interdisciplinaire alors je ne vous raconte pas toute l'histoire du grief d'ailleurs nous avons écrit cette histoire récemment Claudine Le Duc et moi et ça parut dans le dernier numéro de Clio auquel je vous renvoie le numéro 32 j'insisterai juste sur l'apport du travail collectif et des échanges qui m'ont amené à approfondir cette question de manière comparatiste dans les sociétés à maison l'oïkos grec ou l'oustal pyrénéen où la continuité d'une génération à l'autre est essentielle la dot apparaît comme le prix de l'exclusion des biens patrimoniaux exclusion des filles dans la cité athénienne de l'âge classique car seuls les garçons partagés entre eux les biens hérités des parents dans les Pyrénées où contrairement à la cité athénienne un seul enfant généralement l'aîné des garçons succède à ses parents où l'on ne divise pas la propriété la dot ne concerne pas toujours les femmes mais aussi les hommes cadets les jeunes frères et lorsque dans une famille il n'y a pas de garçons il arrive que ce soit l'aîné des filles qui héritent de tous les biens et donc on a une situation ambiguë où on trouve des héritiers hommes des héritiers femmes des héritiers des hommes dotés et des femmes dotées et donc j'ai comparé le statut des hommes dotés et celui des femmes dotées dans le pays de Sceaux et plus tard j'ai repris la question des différentes formes de dot dans les sociétés européennes dans un article d'anthropologie historique co-signé avec Claudine Le Duc et publié dans un numéro de Clio paru en 1997 intitulé Femmes dotes et patrimoine dans ce numéro centré sur les sociétés européennes depuis l'antiquité jusqu'à la dernière guerre l'enjeu était de comprendre pourquoi les femmes apportaient des biens à leur mariage alors que dans la plupart des sociétés dans 75% des sociétés de par le monde le mariage s'accompagne et d'un flux inverse qui va de la famille de l'homme à celle de la femme qu'on appelle le bride wealth ou le prix de la mariée quelle était la nature et le statut de cette richesse attachée aux femmes et quel pouvoir elles exerçaient sur leur dot c'est une question importante est-ce que par exemple la dot leur appartenait est-ce que la dot appartenait au mari enfin toutes ces questions le pouvoir sur ses biens en quoi celle-ci conditionnait-elle donc leur statut dans leur propre famille et dans le couple conjugal ces questions nous ont amené à comparer la part et la nature des biens hérités respectivement par les filles et par leurs frères et à saisir donc l'enjeu de ces biens dans les rapports de pouvoir entre épouse et époux puisqu'en principe l'époux ne devait pas pouvait gérer la dot de son épouse mais ne pouvait pas l'aliéner donc c'était des biens qui étaient attachés à la femme mes enquêtes sur le mariage m'ont amené à m'intéresser aussi aux trousseaux des jeunes filles et ce thème a fait émerger une nouvelle thématique de recherche que je poursuis toujours actuellement qui pourrait être intitulée l'analyse des processus de la construction sociale de la féminité comment on devient une fille ou un garçon et donc ça c'est un fil important dans mes recherches on sait que les sociétés européennes comme bien d'autres de par le monde sont des sociétés sans initiation c'est-à-dire sans un ensemble de rites et de cérémonies qui dramatisent et produisent explicitement une distinction des sexes et des âges à l'âge de la puberté dès lors on peut se demander comment celle-ci s'opère-t-elle au temps de la jeunesse cette distinction des sexes et des âges les psychologues constatent que garçons et filles sont le produit de la socialisation différentielle dont ils ont été l'objet au sein de leur famille depuis leur premier jour puis au sein de l'institution scolaire et dans le monde des pères ce qu'ils désignent par les expressions socialisation primaire ou socialisation secondaire cette approche psychologique s'intéresse peu aux formes sociales concrètes de la socialisation entre pères P-A-I-R-S à l'âge de la puberté l'anthropologie en revanche invite à être attentif aux expériences sensibles collectives j'en prune cette expression à Daniel Fabre propre à l'un et l'autre sexe pendant ce temps particulier que nous appelons aujourd'hui l'adolescence l'enjeu donc de ces recherches est d'identifier précisément des expériences sensibles vécues par l'un ou l'autre sexe dont le caractère collectif n'est pas toujours immédiatement évident s'agissant des filles par exemple dans le monde rural maintenant disparu la confection du trousseau de mariage tient une place déterminante et je voudrais juste entrer un petit peu dans le détail de cette recherche pour vous faire comprendre un petit peu l'enjeu de ces recherches ça va ? donc cette question du trousseau des filles lorsque j'ai fait mes enquêtes au pays de Sceaux auprès des femmes âgées qui s'étaient mariées dans les années 1920 1960 en gros j'avais été très frappée par le ton enjoué la grande volubilité lorsqu'elles me parlaient de leur trousseau et aussi j'ai lancé une série d'enquêtes sur ce thème sur le thème du mariage de la dot etc du choix du conjoint par le biais de mes étudiants inscrits en licence d'histoire j'ai animé une rivée d'histoire orale qui plaisait bien aux étudiants qui consistait à leur proposer de faire une enquête auprès d'une personne âgée de leur choix et préparer la grille d'entretien ensemble et puis devait faire l'interview faire une critique des conditions de l'entretien transcrire intégralement l'entretien et ensuite faire une analyse du contenu en essayant de situer ce qu'ils avaient trouvé en fonction de leur lecture des connaissances qu'on avait accumulées ensemble autour de ces questions évidemment alors ça fait que j'ai fait ça plusieurs années j'ai des centaines d'entretiens absolument passionnants qu'il faudrait archiver quelque part et à partir de ce corpus j'ai analysé le lien étroit entre le mariage et le trousseau des filles puisque la plupart des femmes disent on ne pouvait pas se marier sans trousseau et lorsqu'un mariage devait se conclure très rapidement il fallait absolument qu'on achète un trousseau dans un délai extrêmement rapide et puis même chez les plus pauvres on disait on donnait toujours un trousseau aux filles jamais on les aurait laissées partir toutes nues c'est comme ça qu'on disait et puis le lien très fort aussi qui unit la mère et la fille pour constituer ce trousseau puisqu'on ne prend jamais de l'argent de la maison pour constituer le trousseau c'est avec l'argent du travail féminin volailles lapins élevages etc que les femmes accumulent les pièces du trousseau de leur fille et elles le commencent en général à une époque bien déterminée qui est après la communion donc au moment à peu près de la puberté de leur fille et comme elles disent elles font marcher les trousseaux de leur fille ensemble c'est-à-dire en même temps qu'elles les élèvent les trousseaux montent et d'ailleurs on doit le faire de manière égalitaire quand il y en a un drap pour l'une un drap pour l'autre quand il y a deux sœurs etc et lorsqu'on analyse alors c'est un phénomène qui se retrouve dans énormément de sociétés mais bon même si chaque trousseau chaque composition de trousseau dépend de la société de l'histoire le moment où on se situe etc il a évolué historiquement enfin depuis les coffres médiévaux étudiés par les médiévistes et les trousseaux que j'observe plus loin il y a quand même une sorte de continuité qui est que quand on regarde la composition à l'époque où je l'étudie on apportait du mobilier le lit l'armoire et du linge en principe neuf et on voit bien qu'est-ce qui est amené c'est la chambre la chambre la chambre en umptial le lieu donc de la sexualité conjugale d'un nouveau couple qui est ainsi mis en scène trousseau qui est souvent transporté d'ailleurs de manière cérémonielle de la maison de la fille à celle de son mari le linge en particulier les draps les pièces symboliquement les plus importantes du trousseau devait être marquée par les filles travail très long entre la puberté et le mariage et il revient Yvonne Verdier d'avoir montré la première et de manière magistrale dans son chapitre sur la couturière par quelle éducation et quelle technique se tissaient les liens des filles avec leurs trousseaux et comment se tramer leur destin de future femme à marier on leur apprenait à l'école dans les années 30 40 50 à faire leur marquette l'année du certificat c'est-à-dire ces pièces de canevas qu'on brodait au point de croix et elle fait une très belle analyse puisqu'on leur apprend à faire le point de croix avec du coton rouge et point de croix dont elles vont se servir pour marquer leurs initiales sur leur linge et Yvonne Verdier analyse la polysémie du terme marqué qui veut dire aussi avoir ses règles la marquette c'est le moment où on marque le linge de rouge sur fond blanc tout se passe dit-elle je la cite comme s'il existait un lien organique entre la fille et son trousseau comme si un linge bien marqué était synonyme d'une fille bien formée pour ma part j'ai pu saisir pourquoi parce que c'était un lieu très fort d'identification féminine le trousseau était une étape majeure dans la vie d'une femme telle que si pour une raison ou une autre pauvreté mort de la mère naissance illégitime elle n'avait pas pu la vivre pleinement elle n'avait de cesse d'essayer par la suite de rattraper ou de raccommoder cet accro dans sa vie de femme j'ai pu mesurer également comment par son trousseau une jeune fille exprimait sa place et son statut aussi bien vis-à-vis de ses parents que des membres de sa fratrie ou même de son conjoint je me souviens d'un récit extrêmement fort où une femme âgée me racontait comment parce qu'elle avait fauté donc son père avait fait quelque chose de terrible il avait pris son trousseau à elle et il l'avait donné à sa soeur qui elle se mariait donc elle en gardait encore les larmes aux yeux 50 ans après lieu symbolique imposé le trousseau est aussi celui où une femme peut affirmer son propre destin en rejetant la coutume aussi parce qu'il n'y a pas que des femmes soumises au trousseau il y a aussi celles qui ne veulent pas le faire j'ai présenté ce travail intitulé à propos du trousseau une culture féminine point d'interrogation au colloque de Saint-Maximin organisé par Michel Perrault en 1982 qui s'intitulait l'histoire des femmes est-elle possible j'ai répondu longuement 15 ans plus tard en 2002 dans un article paru dans Clio en 2002 qui s'intitule l'histoire des femmes et anthropologie du féminin poursuite d'un débat ouvert en 1986 c'est sur internet si vous voulez le lire dans cet article je lève un énorme malentendu il me semble sur la notion de culture féminine parce que la notion de culture féminine est suspecte à l'époque parce qu'elle semble renvoyer elle est utilisée par les gens aussi qui parlent d'écriture féminine culture féminine et elle semble renvoyer elle semble se fonder sur les données réinterprétées de la psychanalyse et renvoyer à l'idée qu'il y aurait deux modes de rapport au monde relativement hétérogène un rapport féminin un rapport masculin et que peut-être cette sphère féminine spécifique serait fondée sur une différence de nature entre hommes et femmes alors en fait c'est évidemment pas du tout ça qui était dans ma tête et dans mes recherches puisque l'anthropologie dont l'objet est de donner sens à des pratiques sociales observées concrètement dans un lieu et à un moment donné ne se réfère évidemment pas à une différence de nature entre les sexes lorsque Yvonne Verdier utilise l'expression culture féminine dans son livre ou que j'en use dans le titre de ma contribution de 82 c'est avec un point d'interrogation parce que je savais bien que j'étais sur un terrain mouvant et pour lui donner un tout autre contenu il s'agit d'explorer les territoires du féminin on pourrait dire comme le dit Yvonne Verdier les façons de dire et les façons de faire tout comme les historiens du mouvement ouvrier lorsqu'ils évoquent la culture ouvrière ou les ethnologues ou sociologues de l'enfance lorsqu'ils évoquent la culture enfantile aujourd'hui c'est tout à fait accepté et là c'était ces travaux sur la construction sociale de la féminité menés dans les années 70-80 on peut dire à partir de terrains ruraux précis minutieusement observés ont permis en mariant anthropologie-histoire de mettre en évidence la symbolisation de la différence des sexes et ses transformations mais les filles ne manipulant plus aujourd'hui ni aiguilles ni fil et ne faisant plus de trousseaux on pouvait se demander par quel processus se fait l'accès à la féminité dans les sociétés contemporaines urbaines scolarisés de manière mixte ouvertes au monde par le biais des nouveaux moyens de communication internet etc dont la stratification sociale est plus complexe que le monde rural décrit précédemment donc comment identifier des lieux des temps des techniques propres à l'un ou l'autre sexe permettant des expériences sensibles collectives enfin tout ça avec des guillemets différenciées c'est cette question très générale et très difficile je trouve que je me suis posée et à laquelle j'ai essayé de proposer une réponse partielle en travaillant sur un tout autre thème contemporain celui de l'écriture des filles et des femmes je vais vous en dire deux mots vous me permettez là encore de rentrer un petit peu dans le contenu des recherches pour qu'elles soient plus claires pour que vous puissiez comprendre ce travail sur l'écriture est venu un peu fortuitement par le biais de mon labo le centre d'anthropologie de Toulouse au début des années 90 puisque l'ensemble du labo décide de travailler sur les écritures ordinaires c'est à dire quand on dit écriture ordinaire des français ça veut dire tout ce dont ils usent dans la vie quotidienne mais qui n'est ni des écritures obligées professionnelles ni des écritures scolaires c'est les autres alors plusieurs terrains différents mais convergents ont permis de mettre en évidence la spécificité des aptitudes des jeunes filles et des femmes s'agissant des écritures domestiques ainsi que le lien entre écriture de soi et production de la féminité en effet on s'est aperçu que ces écritures féminines présentaient la caractéristique de se limiter aux âges auxquels elles étaient associées alors je vais vous expliquer comment il y a une écriture des adolescentes une écriture des jeunes mères une écriture des femmes plus âgées mais je ne développerai que les deux premiers ce qui se passe à l'adolescence et au moment de la première maternité en effet ce qui nous a beaucoup frappé dans cette enquête c'est que on s'est aperçu que les filles avaient une activité débordante d'écriture de soi les filles au temps de l'adolescence écrivent leur journal intime tiennent des classeurs de stars remplissent des carnets d'anthologie de citations celles qui parmi vous sont mères de filles entre 10 et 15 ans reconnaîtront correspondent avec des proches écrivent aux stars de la télévision elles confectionnent également des cahiers d'amitié donc on peut se demander que signifie cette intense activité d'écriture en ce qui concerne le journal intime on peut se fonder par exemple sur une enquête sociologique de grande ampleur sur l'écriture des adolescents qui a été menée auprès d'un échantillon représentatif de 1400 collégiens de l'académie de Rouen issue de milieux sociaux très divers et la différence entre les garçons et les filles y est très forte et elle transcende les clivages sociaux et scolaires ce qui est plus étonnant la pratique féminine est presque aussi intense dans les collèges de banlieue que dans les collèges du centre-ville chez les filles 70% des filles ont tenu un journal intime 71% pour le centre-ville 70% pour les banlieues alors que celle des garçons se situe respectivement entre 7,8% et 21,7% c'est massif l'âge d'entrée en écriture de soi est précoce généralement en CME et l'âge modal d'après l'enquête c'est 10 ans et si elle est parfois déclenchée par un événement familial la séparation des parents ou la naissance d'un cadet ou dans la majorité des cas c'est le cadeau de l'objet lui-même qui provoque la prise d'écriture des petites filles on leur offre vous savez avec un petit cadenas etc et comme le montre d'ailleurs l'objet lui-même qui fait partie des cadeaux privilégiés qu'on fait aux petites filles avec des beaux papiers à lettres 56% des filles en possèdent contre 16% des garçons ces cadeaux sont à la fois expression et prescription d'une identité féminine juvénile fondée sur l'éducation d'une attention à soi sur le développement d'une vie intérieure marquée par la culture des sentiments je cite Dominique Pasquier une sociologue qui a écrit un très beau livre sur la culture des sentiments et par un sens esthétique aussi intériorisé parce que ces journaux intimes sont beaux il faut l'écrire avec un beau feutre des couleurs etc et donc on veut former une attention à l'intériorité et puis développer le sens esthétique aussi des petites filles qu'on cherche à épanouir par ailleurs avec le cours de danse de musique évidemment donc écrire son journal est pour une adolescente une manière d'affirmer son altérité bien sûr la constitution de son moi puisqu'elle le fait et elle ferme son petit cadenas puisqu'elle cherche à s'affirmer vis-à-vis de ses parents par exemple mais ça va se pair très souvent avec une autre forme d'écriture qui est une écriture moins intime qui est une écriture d'un échange privilégié avec une amie de cœur et ça ça se développe plutôt dans le cadre de l'école et souvent d'ailleurs le journal intime est abandonné assez vite alors qu'est-ce qui se passe à l'école et ça c'est des enquêtes qui sont assez extraordinaires puisqu'il y a une sociologue japonaise qui a étudié la pratique chez les petites japonaises collégiennes dans les années 95-96 et qu'on observe exactement les mêmes choses dans les enquêtes en France à Toulouse par exemple une enquête a été faite qui montre très bien comment ces filles d'une même classe en fin d'école primaire décident d'échanger un cahier dans lequel elles écrivent à tour de rôle leurs secrets alors les cahiers c'est le monde scolaire et familial des filles leurs anxiétés d'adolescentes leurs émois amoureux bien sûr leur goût aussi trancher pour tel ou tel idole du cinéma ou de la chanson surtout et comme la plupart des écrits des aides de l'adolescence les scriptrices sont à la fois très préoccupées par le désir d'être comme tout le monde et par celui contradictoire de se définir cette pratique concerne également en France des adolescentes plus âgées ça on a pu faire des enquêtes très intéressantes là-dessus et donc à ces écritures de cahiers d'amitié il faut ajouter aussi une autre forme d'écriture qui est très majoritairement féminine c'est les écritures justement aux vedettes de la chanson ou de la télévision il y a des thèses qui ont été faites sur cette correspondance et là aussi 90% de filles qui écrivent et il y a une autre doctorante de Toulouse par exemple Yona Rubio qui a travaillé sur des groupes d'adolescentes de 12 à 15 ans d'une cité gitane à Carcassonne dont elle a consulté les cahiers de poèmes qui sont écrits collectivement alors elle raconte les filles comment elles font l'une lance une rime l'autre écrit ce qui bien entendu relate une histoire amoureuse ce qui est frappant ici c'est la conscience claire que ces adolescentes ont de l'enjeu de leurs écritures que disent-elles toutes ont commencé à écrire en entrant au collège d'abord parce qu'au collège ce type d'écriture est fortement institutionnalisé chez les filles l'une dit écrire ça me fait sentir plus fille avant j'étais plus garçon alors qu'écrire c'est un truc de fille avant tu me disais écrire un poème je t'aurais dit va voir quelqu'un d'autre pour moi les poèmes c'était nul moi avant c'était le foot le foot le foot j'ai écrit j'ai commencé à écrire des poèmes quand j'ai commencé à jouer avec les filles plus précisément l'entrée au collège est associée à un véritable passage je cite aussi en sixième on devient grand on prend une personnalité dit l'une on a changé c'est plus pareil qu'en primaire on a grandi et l'une dit aussi on entre au collège et on a ses premières règles et tout entrer au collège les premières règles l'écriture du sentimental ces trois moments sont associés pour signifier l'accès à un nouveau statut féminin pour ce groupe de filles gitanes d'ailleurs l'écriture s'arrête avec l'école à 15 ans et 3 mois âge légal au mariage qui est en général l'âge auquel elle se marie en réalité elle se marie très très tôt et elle cesse dès lors toute écriture en décrétant d'ailleurs qu'elles sont illettrées journal intime cahier d'amitié cahier de poèmes classeurs de stars etc il y a bien d'autres travaux qui ont été menés ce qu'on voit c'est que ces écritures sont toutes des écritures de l'attente du lieu d'expression des rêveries amoureuses c'est une sorte d'éducation sentimentale par l'écriture des amours de papier ou d'image où les mots permettent un jeu constant entre présence et distance de l'objet d'amour la distance maximale c'est les stars et la distance minimale c'est les versions de la classe qui est à côté qui réduit le plus ou moins un prénom il est noté comme étant l'amoureux mais il ne le sait pas donc il y a des ruptures de papier les amours de papier des ruptures de papier mais ce qui est vraiment qui met en jeu intensément l'affectivité de ces filles c'est l'ami de coeur la fille du même sexe qu'elle donc je pense que là il y a un jeu un jeu qui se joue entre la présence de l'objet d'amour et l'absence mais aussi un jeu sur le sexe de la personne aimée c'est-à-dire il y a une sorte d'éducation sentimentale aussi à ce niveau-là et donc on peut dire que ces diverses écritures sont l'expression d'un moi des demoiselles je reprends le terme de Philippe Lejeune qui a écrit un très beau livre sur l'histoire du journal intime qui s'intitule le moi des demoiselles dont il montre toute l'histoire depuis le 19ème siècle et qui est tout entier occupée à attendre, rêver ressentir les émois de la rencontre fatidique avec l'homme de leur vie et elles ne prennent fin à ces écritures qu'au moment de la rencontre avec l'amoureux réel et le journal intime est détruit, abandonné, brûlé parce qu'il devient le témoin gênant d'un état jugé périmé ou voulu tel donc son élimination matérielle devient alors une manière symbolique de marquer les étapes franchies les classeurs de stars disparaissent vers 12 ans les cahiers d'amitié se terminent à l'école à 18 ans il n'y a plus de correspondance avec l'inconnu donc c'est vraiment on voit bien que c'est des écritures associées à un âge où il s'agit d'affirmer une appartenance de sexe et ces écritures je dirais d'une période comme ça elles sont ensuite ces écritures là sont délaissées au moment où commencent les lettres d'amour et ça aujourd'hui il faudrait faire des enquêtes pour savoir qu'est-ce que ça devient avec les SMS et les mails etc donc là il y a peu d'enquêtes je ne peux pas en dire grand chose mais ce qui est vrai c'est que ce qu'on sait par les enquêtes c'est que les lettres d'amour étaient conservées dans un tiroir de la maison et que les faire part de mariage étaient souvent mis en évidence ou par exemple sur la page de garde du premier album l'album de mariage auquel va succéder les albums de naissance et c'est les femmes qui tiennent les albums en général et donc c'est cette question de l'écriture plus tard qui m'a intéressée avec des étudiantes on a travaillé sur les albums de naissance c'est à dire ces albums vous savez qui depuis une dizaine d'années ont un succès absolument fou dans tous les pays d'Europe et aux Etats-Unis et au Canada etc qui sont ces albums encadrés où on vous demande de remplir l'histoire du bébé et qui tiennent en gros de trois modèles l'album de photos le carnet de santé et l'écriture autobiographique et puis c'est en général intitulé l'album de bébé et le sujet de l'énonciation c'est le bébé je suis né je pèse 3,20 kg il y a une petite neige qui est collée il y a le bracelet de naissance qui est collé et puis il y a toutes les premières fois du bébé et donc et la mère c'est en général 98% elle d'après toute notre enquête qui écrit et qui dit qu'elle veut faire des souvenirs à son enfant mais elle le font en général les trois premières années de la vie et elle souligne par des photos les premières fois la première cuillère la première yaourt le premier etc et il y a des légendes qui sont prévues mais les femmes sont plus ou moins se sentent plus ou moins encadrées par ces légendes prévues et souvent elles font des cahiers libres disons parce qu'elles trouvent que c'est un peu cul cul et donc ce qui nous a frappé dans l'analyse qu'on en a faite c'est que l'écriture des mères est la seule qu'elles s'autorisent au moment de la naissance de leurs enfants car elles estiment qu'elles ont passé l'âge d'écrire leur journal intime elles le disent comme ça d'ailleurs écriture associée aux rêveries amoureuses de l'adolescence donc ni journal intime ni autobiographie de bilan ni correspondance amicale tout se passe comme si l'écriture de la naissance c'était la seule forme d'écriture de soi autorisée à l'âge de la maternité il s'agit d'une écriture de mère pas seulement parce que les mères en sont quasiment exclusivement les auteurs mais aussi parce que ces écrits ne livrent rien d'intime sur la mère en tant qu'individu il n'existe pas d'album de maman qui solliciterait l'expression de soi sur la grossesse et l'accouchement c'est donc une écriture exclusivement réductible à un discours sur l'enfant comme si mère et enfant formaient un couple indifférencié impression renforcée d'ailleurs par l'ambiguïté du sujet de l'énonciation je suis je fais ceci je fais cela mais on constate elle le constate elle-même avec une grande culpabilité qu'elles sont beaucoup plus nombreuses à remplir l'album de leur premier enfant que celui de leur cadet ah je ne devrais pas mais les enfants sont je ne l'ai pas fait encore pour mon second mais je vais m'y mettre j'ai déjà tout rassemblé mais je ne l'ai pas encore fait et c'est systématique et donc évidemment l'analyse qu'on a fait c'est que ces écrits apparaissent donc comme ceux de la première maternité qui non seulement représente une expérience personnelle nouvelle bouleversante dont tous les albums témoignent mais ainsi pour les femmes aujourd'hui comme hier plus encore que le mariage qui est en déconfiture le véritable passage d'un statut social à un autre c'est la première maternité il existe donc le temps du journal intime celui des classeurs d'anthologie de poèmes et de chansons celui et puis celui des albums de naissance des jeunes mères et puis celui de l'écriture des souvenirs d'histoire familiale bon ça je ne développe pas donc en fait ce qui est remarquable dans cette recherche ici c'est que sauf exception liée à une prédilection personnelle de l'individu pour l'écriture de soi bon là je ne parle évidemment pas des gens qui tiennent régulièrement leur journal intime médiariste 8% des français 10% de femmes 6% d'hommes d'après les statistiques bon qui ont commencé au temps de l'adolescence et qui continuent toute leur vie ça c'est tout à fait différent ce que je remarque là ce que nous étudions c'est des écritures qui sont des écritures d'âge et de sexe c'est-à-dire des écritures qui excluent chacune la précédente comme si elle devait exprimer des temps féminins antagoniques marqués par quelques passages essentiels définissant chacun les différentes étapes de la production d'une identité féminine ce qui confirme la force des modèles identitaires anciens mis en évidence pour les sociétés paysannes par Yvonne Verdier longtemps fondée sur ce qu'elle appelait les états de femmes terme aussi du titre du livre de Nathalie Heynik les états de femmes fait de temps successif et discontinu c'est-à-dire que paradoxalement l'identité féminine est toujours à refaire elle change et d'ailleurs j'en prends pour preuve le fait que les femmes acceptent tellement majoritairement et avec un tel enthousiasme de perdre leur nom de jeune fille pour prendre le nom marital donc celui de la jeune fille de l'épouse de la mère associer chacun à une écriture particulière exprimant des subjectivités différentes déplacer ou inverser les temps de la vie faire l'amoureuse par exemple au temps de la maternité ou pire encore au temps de la ménopause c'est d'ailleurs dans l'éthiologie populaire manifester une folie proprement féminine ça c'est Jean-Anna Charity a très bien étudié ces déplacements des temps féminins dans les représentations de la folie féminine les écritures ordinaires que nous avons analysées sont pratiquées de manière plus intense et surtout abandonnées de manière très consciente comme des formes périmées lorsque l'âge est passé notons cependant que si ces écritures confirment la force des modèles anciens elles révèlent aussi à leur façon les changements contemporains relatifs à la sexualité au mariage et au célibat je ne peux pas développer ce point que j'ai analysé mais c'est évident qu'on voit quand même qu'aujourd'hui où il y a environ plus du quart des femmes de 21 à 45 ans qui vivent seules qui déclarent ne pas vivre en couple évidemment ces écritures ces femmes qui vivent seules sont plus et qui sont souvent taraudées par la solitude sont amenées à écrire plus souvent que les autres c'est-à-dire qu'il y a une écriture je dirais de la solitude si l'on revient à notre question de départ c'est-à-dire celle de l'identification des formes invisibles de la production des identités sexuelles dans les sociétés occidentales contemporaines la présentation de ces recherches sur les écritures féminines permet de formuler plusieurs remarques qui loin de prétendre conclure ont au contraire pour ambition d'ouvrir des pistes et de recherches pluridisciplinaires la première remarque c'est que concerne donc l'analyse de ces écritures comme rites de passage des sortes de rites de passage en effet elles visent moins à produire de la singularité qu'une définition de soi fondée sur la ressemblance et l'appartenance collective les écritures de filles on l'a vu contribuent d'abord à fonder une appartenance de sexe d'âge et de statut action rituelle marquée par la manière très particulière dont on s'en sépare on l'a vu action collective aussi dont les formes sont étroitement liées aux âges ou pour être plus précise même aux classes de l'institution scolaire je pense que c'est tout à fait déterminant de voir l'importance de l'école car ces dernières marquent plus nettement encore le passage d'un âge à l'autre il semble que les filles par exemple abandonnent la tenue du journal intime et les classeurs de stars entre la classe de 4ème et la classe de 3ème c'est précis c'est ça qui est étonnant de même que les lieux de production du féminin et du masculin varient dans l'espace des différentes sociétés ils changent au cours de l'histoire ce qui interdit d'imputer les pratiques sexuelles à une quelconque nature féminine ou à une psychologie qui serait propre à chaque sexe le journal intime par exemple a une histoire que Philippe le jeune a retracée dans une enquête tout à fait passionnante donc la question qui serait la suivante pourquoi au 19ème siècle on va donc solliciter les filles plutôt que leurs frères pour qu'elles tiennent comme ça le journal de leur intériorité troisième remarque l'identification des lieux de production des identités sexuées pose toujours la question de l'autre sexe et ils sont en relation d'interdépendance et de hiérarchie qu'en est-il par exemple du rapport des garçons à l'écriture de soi face aux écritures domestiques dominées par les femmes les garçons de la famille développeraient une identification négative je cite selon l'expression du sociologue Bernard Lahir ne pas faire comme ma mère ou comme ma soeur parce que je suis un garçon ne pas faire le bouffon à l'école dans la mesure où l'écrit domestique est identifié comme une activité féminine les garçons surtout dans les classes populaires construiraient leur personnalité à travers la résistance plus ou moins marquée socialement à l'écrit cette analyse qui ouvre des perspectives nouvelles pour les sociologues de l'éducation surestime semble-t-il les effets de la socialisation familiale au détriment de celle du groupe des pères en effet l'enquête déjà évoquée sur les activités d'écriture dans les différents collèges de l'académie de Caen révèle un fait significatif que je vous soumets à la question avez-vous déjà tenu un journal intime 25% des garçons de sixième répondent oui mais ils ne sont plus que 7% lorsqu'ils sont en classe de troisième alors qu'on devrait évidemment retrouver grosso modo le même pourcentage le même résultat c'est donc qu'à cet âge 14 ou 15 ans il devient intenable pour un garçon d'avouer une pratique qu'on déclare sans état d'âme en sixième au-delà des pratiques cette enquête reflète aussi le discours sur les pratiques ici un mensonge révélateur des représentations masculines adolescentes qui les conduit à dénier une pratique trop marquée du côté du féminin et cela d'autant plus qu'ils grandissent et qu'ils appartiennent à un milieu populaire on le voit masculin et féminin ne sont pas affectés de la même valeur les filles qui s'aventurent sur le terrain des garçons ne sont pas aussi sévèrement renvoyées à leur statut sexué que les garçons qui développent des activités féminines la virilité se construit dans une mise à l'écart délibérée du féminin et cela d'autant plus qu'on appartient aux classes populaires il est plus difficile pour un garçon de s'investir dans la danse classique par exemple que pour une fille de devenir une athlète de haut niveau parce que le garçon doit se confronter au sarcasme de ses pères qui développent surtout en groupe une culture du mépris des femmes et du féminin alors que l'inverse n'est pas vrai aujourd'hui je poursuis ma réflexion sur ces questions à travers des recherches individuelles ou collectives que je dirige master, thèse, etc ainsi je voudrais vous parler juste en deux mots de Catherine Mounod qui est une de mes doctorantes qui vient de soutenir sa thèse intitulée musique de jeunes filles sur la pratique instrumentale des filles et des garçons en musique elle a publié l'an dernier dans les éditions Autrement un livre issu de son DEA passionnant qui s'intitule Les petites filles d'aujourd'hui la construction de la féminité sur le rapport des filles aux médias et à la chanson vous savez Britney Spears enfin je connais moins qu'elle son livre a eu un succès médiatique extraordinaire toutes les radios, télé etc on l'a invité les maternelles et parce que en fait il y a un grand grand intérêt des parents des éducateurs pour ces questions et je pense que ça mérite vraiment d'être travaillé et actuellement nous sommes engagés avec cinq doctorantes de mon laboratoire dans une nouvelle recherche financée par une ANR en lien avec Christine Meneçon qui est professeure de sociologie à Toulouse et avec son équipe qui dirige cette ANR sur l'apprentissage des normes corporelles des petites filles et des petits garçons entre la fin de la maternelle et l'entrée en sixième donc là on s'intéresse aux plus petits disons nous étudions le travail de l'apparence la manière de s'habiller etc mais aussi l'incorporation des normes sexuées par le sport ou les activités de loisirs au sein de la famille et hors d'elle l'enjeu est de mieux comprendre les formes et les agents de la socialisation sexuée telles qu'elles s'inscrivent dans les corps dans la famille comme dans les institutions qui prennent en charge les enfants par ailleurs du côté du masculin je voudrais signaler aussi une thèse en cours d'une étudiante Jeanne Teboul qui mène des recherches superbes sur la construction du corps du guerrier en menant son enquête sur la formation des jeunes recrues d'un régiment de parachutistes près de Toulouse oui oui elle ne fait pratiquement pas d'enquête que de l'observation mais c'est très très passionnant deux numéros de Clio que j'ai coordonné ou dirigé ont inventorié dans le temps ces modalités de construction du féminin le premier dirigé par Daniel Fabre et coordonné par moi intitulé Parler, chanter, lire et écrire qui propose donc une analyse anthropologique et historique du caractère sexué des actes essentiels de la communication que sont la parole le chant la lecture et l'écriture et le numéro 25 intitulé Musicienne que j'ai dirigé qui explore l'histoire de la division sexuée des espaces de la pratique musicale ainsi que la division sexuée de la pratique instrumentale depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours Vous voyez que j'ai plusieurs fois parlé de la revue Clio donc je vais en parler un peu plus carrément puisque c'est quand même très important Je voudrais insister sur mon engagement dans cette revue dont je suis une des cofondatrices En 1995 les presses universitaires du Mirail à Toulouse acceptent de se lancer dans l'aventure de cette revue semestrielle francophone d'histoire des femmes et Claudine Leduc et moi qui venions du Grief nous avons répondu immédiatement positivement à la sollicitation de François Stébault et Michel Zancarini-Fournel de participer à la création de cette revue D'autant que vivant à Toulouse nous sommes les deux médiatrices locales entre le comité de rédaction national et notre éditeur Beaucoup d'entre vous connaissent sans doute la revue qui est en ligne sur le site revue.org donc je vous invite à aller voir et je voudrais d'ailleurs vous signaler qu'elle fête dans 15 jours son 15e anniversaire vous êtes cordialement invité ça se passe à l'Institut d'études d'Amérique latine le 28 janvier le vendredi 28 janvier nous avons invité des collègues étrangères américaines qui ont travaillé sur les questions de globalisation histoire et globalisation et donc je pense que le débat sera intéressant c'est entièrement traduit de manière simultanée donc vous pouvez venir s'est ouvert et il y a un cocktail amical à la fin dès le début la détermination de plusieurs d'entre nous à maintenir l'approche anthropologique de l'histoire a été d'autant mieux accueillie que la revue a fait le choix d'être très thématique et de couvrir dans la mesure du possible la longue durée historique Clio est en effet une revue d'histoire des femmes et du genre mais elle a cessé de déclarer cela dès la présentation du numéro 1 avoir je cite conscience que l'histoire et plus encore l'histoire des femmes met en interaction de très nombreux savoirs et elle a voulu ouvrir ses colonnes à tous ceux qui même venus d'autres disciplines je cite toujours entreprennent de l'antiquité au temps présent de rendre visibles les femmes ou proposent une lecture sexuée des sociétés avec Claudine le Duc nous avons fait nos premières armes en coordonnant ensemble le numéro 2 femmes et religions puis nous avons écrit ensemble un article co-signé dans le numéro 7 donc d'hôtes et patrimoine dont je vous parlais tout à l'heure enfin nous avons coordonné toutes les deux aussi le numéro 9 femmes du Maghreb qui a été plus interdisciplinaire avec les lettres avec la littérature puis avec Sylvie Chaperon nous avons fait un numéro qui s'intitule l'utopie sexuelle dans lequel nous avons voulu montrer que les utopies sexuelles ne proposaient pas de véritable bouleversement de la place des femmes dans la famille et dans la sexualité et en ce moment je coordonne avec Christiane Clapiche Dubert et Didier Lette un prochain numéro sur genre et liens familiaux qui devrait paraître donc à l'automne 2011 nous en sommes aujourd'hui au numéro 32 au prix d'un engagement personnel très chronophage dans la mesure où nous n'avons pas de secrétariat de rédaction et que nous faisons tout nous-mêmes au début avec des fax maintenant avec des mails nous maintenons des liens quasi quotidiens entre tous les membres du comité de rédaction entre Lyon Grenoble Paris Rennes Toulouse et même au début Marseille nous prenons un tour de rôle selon nos choix et nos disponibilités la responsabilité totale d'un numéro pour constituer le dossier central mais il faut en permanence contacter les auteurs évaluer des articles les retravailler faire le travail de correction typographique si nous n'avons pas de correcteur et de numérisation commander les livres pour faire des comptes rendus trouver des collègues pour les faire assurer la publicité la diffusion travail considérable nous avons privilégié à la fois la rigueur scientifique et la convivialité des rapports humains nous fonctionnons de manière très cordiale et amicale et s'il n'y avait pas l'enrichissement humain et intellectuel formidable que chacun et chacune d'entre nous trouve dans ce travail je crois que la revue n'aurait jamais pu perdurer dans des conditions pareilles mais elle existe maintenant pleinement dans le paysage intellectuel en France et à l'étranger et c'est une vraie satisfaction puisque les revues sont bien sûr le lieu par excellence de la créativité scientifique les thèmes et les problématiques sont discutés longuement entre nous collectivement à partir de la diversité de nos spécialités des périodes sur lesquelles chacun et chacune travaille et je suis très fière de voir qu'aujourd'hui notre travail a légitimé pleinement un champ qui il y a encore une vingtaine d'années était ou contesté ou l'objet d'une certaine condescendance faut-il rappeler qu'il y a quelques années seulement nous avons déposé des demandes de labellisation et de subvention au CNRS pour la revue et que si deux commissions l'ont évaluée très positivement un des rapporteurs d'une troisième commission l'a évaluée négativement motif que la revue était militante la preuve en était dans la composition non mixte de son comité de rédaction si le CNRS arrêtait de subventionner les comités non mixtes il deviendrait très riche suite logique de cette activité éditoriale la création au pub d'une nouvelle collection Le Temps du Genre avec ma collègue et amie de Clio Michel Zancarini-Fournel donc ça aussi c'est un gros boulot depuis trois ans nous avons publié quatre ouvrages le premier c'est un ouvrage collectif dirigé par Florence Rochefort qui porte sur femme, laïcité et religion le second d'Alessandro Stella est une analyse tout à fait passionnante de la sexualité au XVIIe siècle d'après les archives de l'officialité de Cadix le troisième de Claire Rebriand intitulée Intimité amoureuse fait une analyse genrée je dirais de l'amour et de la sexualité au milieu du XXe siècle pardon à partir des archives autobiographiques qui sont qui sont réunis par l'association pour l'autobiographie et le livre qui est sous presse qui va sortir d'un jour à l'autre c'est Révolution culturelle c'est la traduction de l'ouvrage de Leora Auslander qui est professeure d'histoire à l'université de Chicago et c'est une traduction donc son ouvrage elle fait une analyse comparée des productions culturelles des révolutions anglaises américaines et françaises ce qui l'amène à montrer les changements du partage entre vie privée et vie publique qui concernent évidemment au premier chef les femmes dans les trois pays et puis on a plein de projets voilà d'autres projets je ne sais pas où j'en suis c'est bon il faut que je conclue bon je saute à pieds joints sur pourtant je m'étais chronométrée non mais tu es bien tu es bien bon ça va je vois ce qu'il traite comme feuille ça va ou c'est trop c'est très bien bon bon de manière parallèle à ce travail collectif dans Clio j'ai poursuivi des recherches personnelles sur la parenté où la dimension du genre n'était pas prioritaire en particulier sur le parrainage et l'interdit de l'inceste entre parents spirituels qui a été le thème de mon doctorat d'état d'anthropologie historique et qui a été publié chez Fayard sous le titre parrain marraine la parenté spirituelle en Europe donc je passe très vite je voudrais juste dire quand même que j'ai passé cinq ans à travailler même plus sur ce thème et que ça m'a beaucoup intéressée et que ensuite systématiquement je suis passée de cette parenté élective le parrainage à d'autres formes de parenté élective l'adoption l'adoption dans les sociétés rurales du passé avec le don d'enfants entre familles parents enfin frères et sœurs entre celui qui en a trop et celui qui n'en a pas et puis j'ai travaillé sur l'adoption contemporaine avec un travail collectif fait avec des juristes et puis des collègues anthropologues et historiens québécois sur les rapports entre parents de sang et parents adoptifs dans les différents pays aux Etats-Unis et en Europe et avec ma collègue aussi anthropologue québécoise Françoise Romaine Ouellet on a fait un livre collectif avec aussi toujours à chaque fois des amis et des doctorants etc sur la nomination la question du nom m'a toujours beaucoup intéressée la question du nom des femmes en particulier mais aussi la question des changements de nom et du sentiment de soi et dans ce livre le dernier que je pourrais citer sur état civil je ne sais plus le titre état civil en question papier identité sentiment de soi il y a là des contributions celle de David Michel ici présent sur les transsexuels le changement de nom des transsexuels à l'état civil et la question des procédures juridiques pour changer de sexe il y a des interventions sur des contributions sur le nom des prostituées à Montréal sur le nom des religieuses et enfin bon sur le nom aussi des étrangers naturalisés donc une série de thèmes si vous voulez qui marient dénomination et sentiments de soi autour des questions de changement de nom ce que je voudrais aussi résumer de manière très très rapide c'est que une deuxième thématique qui est quand même tout à fait importante dans mon travail depuis une dizaine d'années c'est la question des pluriparentalités des nouvelles formes de paternité et de maternité des pluriparentalités et des homoparentalités alors juste pour aller très vite je dirais que d'une part j'ai mis en évidence si vous voulez comment les changements familiaux dans les 30 dernières années dans les sociétés occidentales en particulier avec l'augmentation des divorces des recompositions familiales le développement des procréations médicalement assistées de l'adoption sont créateurs de pluriparentalité puisqu'ils ont pour caractéristique d'introduire d'autres parents dans le jeu les donneurs de gamètes dans les PMA procréation médicalement assistée les gestatrices dans les GPA gestation pour autrui les parents adoptifs dans l'adoption et dans les familles recomposées après divorce le beau-père la belle-mère etc. or on s'aperçoit que dans ces questions-là qui sont très débattues aujourd'hui la question du genre traverse par en part même si on ne la met pas toujours suffisamment en avant mais par exemple on peut montrer que les femmes sont les principales actrices des nouvelles configurations familiales créatrices de pluriparentalité d'une part parce que en ce qui concerne le divorce c'est elles qui sont à l'initiative d'après les statistiques et en ce qui concerne le recours au PMA et à la gestation pour autrui et à l'adoption ce sont elles aussi qui ont l'initiative or on s'aperçoit que lorsque plusieurs sortes de parents sociaux je mets des guillemets parce que sociaux c'est mal dit mais bon s'ajoutent aux parents par le sang on se trouve dans une situation de pluriparentalité dont on a pu montrer qu'elle entre en contradiction avec notre système de filiation fondé sur le caractère exclusif de la parenté un père une mère pour l'enfant ce qui explique les difficultés particulières de nos sociétés à les reconnaître ces pluriparentalités parce qu'elles posent en effet le problème de la concurrence réelle ou fantasmatique entre parents donner un statut juridique ou une forme de reconnaissance aux parents en plus c'est-à-dire le donneur de sperme il ne s'agit pas de lui donner un statut juridique mais une forme de reconnaissance par exemple en levant l'anonymat ou la donneuse de vos sites dans les PMA la gestatrice dans la GPA la mère porteuse si vous voulez les parents d'origine dans l'adoption le beau-père ou la belle-mère dans les recompositions familiales une forme de reconnaissance soit juridique soit pas juridique apparaît menaçante pour les parents d'intention les parents adoptifs ou les parents d'origine le secret sur l'identité des parents d'origine permet également de faire des parents adoptifs les seuls et uniques parents d'un enfant mais ce modèle de substitution qui a vécu depuis je dirais une trentaine d'années vole en éclat sous l'effet des revendications des enfants adoptés ou nés d'une insémination avec d'honneur qui veulent connaître leur histoire soit l'identité de leur géniteur ou plus souvent les circonstances de leur abandon ou de leur conception et ils volent surtout en éclat ce modèle avec l'existence des familles homoparentales qui posent de manière spectaculaire la question de la pluriparentalité puisque dans leur cas elle s'impose la substitution évidemment n'étant pas possible et donc nous avons posé enfin nous sommes nombreux à avoir réfléchi sur cette question de pluriparentalité et je voudrais aussi souligner à quel point la question du genre traverse ces questions pour une autre raison c'est que la symétrie entre hommes et femmes dans la procréation fait qu'on ne peut pas comparer le donneur de sperme à la donneuse d'ovocytes il ne s'agit pas de la même opération qui est nettement plus coûteuse pour une femme qui donne des ovocytes que pour un homme qui donne son sperme dans la procréation donc modèle de manière différente le contenu de la paternité ou de la maternité qu'elle soit envisagée du côté de l'engagement du corps dans la procréation bien sûr ou dans celle du rapport éducatif à l'enfant c'est à dire qu'il y a cette asymétrie je pense sur laquelle il faut travailler plus systématiquement pour ne pas parler en général de procréation médicalement assistée ou en général de la voilà je termine et donc en ce moment c'est plutôt mes étudiants qui travaillent sur ces questions une thèse sur les femmes récomposées après le divorce celle de Flavio Tarnovski l'année dernière sur être père homosexuel dans la France contemporaine la thèse de Jérôme Courduriez sur la première thèse anthropologie sur la conjugalité homosexuelle masculine soutenue en 2008 bon tout voilà bon donc je vais à toute vitesse je saute le dernier thème qui portait en fait sur les questions d'épistémologie je m'intéresse bien maintenant à l'histoire de l'anthropologie de la parenté depuis les années 1860 et anthropologie de la parenté rapport des sexes comment les penseurs les chercheurs ont travaillé sur ces questions et est-ce que le sexe de l'ethnologue ou de l'anthropologue a des effets sur la manière dont il s'intéresse à ces questions ou pas donc voilà donc je voudrais juste conclure dans les minutes qui me restent cette longue ego-histoire excusez-moi si j'ai un petit peu dépassé m'a permis de me rendre compte comme vous l'avez sûrement constaté que mes recherches ont porté sur des problématiques très variées et surtout ce qui les caractérise et qu'elles ont été très souvent menées dans un cadre collectif j'aime particulièrement échanger et monter à plusieurs un projet intellectuel et voir éclore et s'exprimer les recherches des plus jeunes peut-être vous êtes-vous étonnés que mes recherches ne placent pas toujours au cœur de leur questionnement la problématique du pouvoir et de l'inégalité entre les sexes or si je considère que cette problématique est essentielle elle n'épuise pas loin de là la question du rapport entre les sexes autrement plus complexe tout aussi importante à mon avis est la recherche sur la différence des sexes et territoire du masculin et du féminin et la construction des identités sexuées que sociologues anthropologues et historiens auraient tort de laisser à la seule psychologie ou à la psychanalyse non pas que j'ai rien contre la psychanalyse je pense qu'il faut faire les deux par défiance envers ce qui pourrait être vu comme une conception essentialiste de l'identité rares sont les recherches qui étudient le contenu et l'historicité de ces catégories dans la mesure où la hiérarchie entre les sexes s'accroche à la différence qu'elle construit et constitue et constitue tout se passe comme si les sciences sociales craignaient de faire de la différence des sexes une problématique digne d'intérêt sans préjugé de ce que pourra être cette différence dans une société future il me paraît nécessaire de l'étudier dans sa réalité en articulant l'analyse avec celle de la hiérarchie entre les sexes l'anthropologie le permet en dévoilant les aspects largement inconscients des pratiques sociales des pratiques que tout le monde fait parce que cela c'est toujours fait parce que c'est inscrit dans l'histoire ou dans la coutume comprendre pourquoi dans un passé récent il était considéré comme scandaleux qu'une mère donne naissance à un enfant en même temps que sa fille comprendre pourquoi une mère devait sevrer son enfant quand elle avait eu une grande émotion ou quand elle avait un retour de règles pourquoi une jeune fille ne devait pas laver son linge quand elle avait ses règles pourquoi aujourd'hui les petites filles de 10 ans sont très nombreuses à écrire leur journal intime pourquoi elles sont fans de danse de chansons pourquoi les filles jouent de la flûte les garçons des cuivres pourquoi les petites filles sont plus nombreuses que les garçons à faire de l'équitation aujourd'hui en quoi cela peut changer le contenu de la définition sociale de la féminité tout cela je crois mérite pleinement d'être élucidée non seulement par amour de la connaissance toujours émancipatrice mais aussi pour agir merci applaudissements applaudissements Sous-titrage ST' 501 ...